qui va nous parler des objectifs de l'ADSER et peut-être que c'est le chantier prioritaire en matière d'insertion professionnelle. Merci Chantal, bonjour à tous. Merci au groupe de l'ISSS de m'inviter ce matin pour lancer cette journée mondiale des réfugiés. Donc cette délégation elle existe depuis quelques semaines maintenant puisque le poste a été créé en fin janvier de cette année. Alors les enjeux, l'actualité de tous les jours nous rappelle que les droits fondamentaux des personnes sont loin d'être respectés partout, que le droit international est en train d'être remis en cause par un certain nombre de pays, y compris les plus importants, et qu'au niveau européen nous ne sommes pas non plus dans un très bon état. Globalement entre les pays du sud et les pays du nord, les tensions sont très fortes sur cette question d'immigration. La mission qui m'a été confiée par le président de la République et le gouvernement, c'est d'essayer de construire une stratégie nationale pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Alors de qui parle-t-on ? De 230 000 personnes qui sont aujourd'hui en France protégées par un statut dit réfugiés. C'est effectivement dans l'opinion publique, mais je pense que ce n'est pas le cas des personnes qui sont ici ce matin. Il y a beaucoup de confusion quand on parle de réfugiés. On met le terme réfugiés comme on pourrait parler de migrants, mais réfugiés juridiquement, c'est au sens de la Convention internationale de 1951. Donc ces réfugiés, ils sont un peu plus de 230 000. À peu près 90 000 sont des nouveaux réfugiés depuis 3 ans. L'année dernière, 43 000. Pour vous donner une idée, c'est le double des années 2000. Donc ça veut dire que nous sommes entrés dans un temps où ces réfugiés représentent aussi en volume de personnes plus de monde qu'avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est beaucoup de politiques artisanales. Et là, nous essayons de mettre en œuvre des politiques plus, le mot est à la mode, systémiques. Et ces mouvements de réfugiés, qui sont à la une de l'actualité, doivent être relativisés. Si je prends les chiffres de l'immigration légale en France en 2016, ce sont les derniers chiffres connus. Vous avez eu 230 000 personnes qui ont été autorisées par notre pays à séjourner sur le territoire. Et les réfugiés dont on parle ce matin, c'est 13% j'ai fait 230 000. 47% recouvrent le regroupement familial. Et puis les autres formes, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les gens qui viennent avec des formations qualifiées. Donc ça ne devrait pas nous générer autant de peur et de tension. Et donc l'objectif aussi de cette délégation, qui aujourd'hui met en ligne son site internet, vous avez le petit flyer, vous pourrez voir ce que nous faisons. L'objectif de cette délégation, c'est à la fois de rendre un service concret aux réfugiés, ce que j'appelle tous les petits grains de sable qui empêchent aux gens de vivre très facilement dans notre société. C'est-à-dire l'accès à un permis de conduire, c'est-à-dire l'accès à un compte bancaire. Le fait que certaines administrations vont demander un papier original, d'autres vont demander une photocopie, vont accepter la photocopie. C'est tout un ensemble de choses qui font que la vie des gens est compliquée. Ensuite, je souhaiterais avec mon équipe remettre de la raison sur ce sujet, c'est-à-dire produire de la connaissance, la diffuser, pour éviter qu'on dise n'importe quoi, n'importe où, et qu'on essaye de provoquer du débat public, mais à partir de faits objectifs, de faits scientifiquement avérés. C'est la raison pour laquelle je suis en train de lancer un laboratoire auprès de la délégation qui regrouvera à la fois des chercheurs, on va travailler avec l'Institut Convergence Migration que préside François Héran, et puis avec des décideurs publics, avec des associations et des réfugiés eux-mêmes. Donc nous allons essayer de produire de la connaissance. Sur le thème qui nous réunit ce matin, je voudrais là aussi souligner les efforts qui ont été engagés bien avant mon arrivée, que ce soit par le groupe SOS et toutes les initiatives que ce groupe, que par ailleurs je connais bien depuis presque 30 ans maintenant, a fait en tant qu'innovateur social. Mais je voudrais aussi saluer l'expérimentation, et on nous en parlera dans quelques minutes, portée par l'AFPA. C'est le programme O, qui porte bien son nom, puisqu'il s'agit d'offrir une perspective vers l'emploi, et le logement et le français, enfin d'une dynamique intégrée dont on reparlera tout à l'heure. Néanmoins, ce dispositif est en volume, là aussi, n'est pas à la hauteur des enjeux en termes de nombre de jeunes qui pourraient être conservés. Donc on va travailler à repérer les personnes, parce qu'aujourd'hui je vous parlais de 230 000 personnes. Sachez que dans l'évacuation du campement dit du millénaire, il y a quelques semaines, 10% des personnes qui ont été évacuées avaient le statut de réfugiés. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas bons, vraiment pas bons, et que laissons à la rue des personnes qui, encore une fois, devaient être protégées, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui, tout le monde doit être protégé et mis à l'abri. Mais en l'occurrence, les personnes à qui la France a accordé le statut ne sont pas suivies. Je ne sais pas où elles sont, notamment celles qui sont là depuis plusieurs années. Je pense aux femmes, je pense à des populations qui, encore une fois, n'ont jamais été l'objet d'un suivi particulier du pouvoir public. Donc je voudrais aussi travailler sur ce suivi, et à partir du moment où on saura mieux de qui on parle, quel est leur âge, leur statut, leur envie, parce que je souhaiterais aussi, comme l'a dit Aurélien Taché dans son rapport, l'a écrit, qu'il faut partir du projet de vie des personnes. Il faut essayer de construire un projet de vie qui correspond, encore une fois, aux aspirations des personnes, avec la totalité de leur, mon anglais est plus parlant, c'est pas l'équivalent en français, c'est « ability », c'est tous les savoir-faire, les compétences, les talents des personnes. Et ça ne se résume pas uniquement à savoir diplôme, ou à savoir faire quelque chose d'un point de vue professionnel. Donc on va essayer, avec tous les acteurs, je vais mobiliser tous les réseaux d'entreprise lundi dernier pour lancer une nouvelle dynamique sur la mobilisation pour l'emploi et les compétences, et donc avec tout le monde, dans une approche d'humilité, parce qu'encore une fois, je mesure bien les défis qui sont devant nous, les tensions, et j'imagine que certaines de vos questions, ce qui me seront destinées, ne seront pas forcément aimables. Donc je vous dis simplement, j'essaye d'incarner cette politique de l'intégration des réfugiés, dans le sens d'une profonde humanité, dans le respect des personnes. Les visages qui sont ici, sur ce panneau, montrent bien que nous avons affaire à des hommes et des femmes. Et très souvent, dès lors que le contact s'établit, les peurs tombent. Je terminerai par une anecdote d'un programme de réinstallation en Alsace, dans un village de 800 habitants. On a installé des familles subsahariennes, et la première réunion publique avec le maire et les habitants s'est très très mal passé. Un des habitants a dit quand même qu'il allait faire des barbeleux autour de sa maison, des caméras, enfin voilà, que c'était l'horreur qui est arrivée dans son village. Et puis, je suis allé sur place trois mois après l'ouverture de ce site, et il s'appelle désormais dans le site Papagato, parce qu'il est là tous les jours, et il s'occupe des enfants. Et donc, voilà, il y a des témoignages bouleversants. On l'a connu aussi à Paris, dans le 16e arrondissement, avec un centre d'hébergement d'urgence. Dès lors qu'on est en relation des hommes et des femmes avec d'autres hommes et d'autres femmes, des enfants, le lien d'humanité se crée, et à ce moment-là, les barrières tombent, et on est dans un projet d'humanité, de construire un vivre ensemble, et pas de construire des murs et d'empêcher les gens d'essayer d'avoir un espoir pour eux-mêmes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements